Oui bonjour encore moi oui oui j'ai été coupé par mon dans mon élan tout à l'heure donc là non il faut je peux pas attendre demain je vous avais dit à demain mais non il faut frapper le fer tant qu'il est chaud et je viens de tomber sur ce message là qui ne semble affoler personne ça fait une heure qu'il a été publié et moi voilà je j'ai sillonné les méandres d'internet j'ai pas eu l'impression que les combattants que nous sommes censés être sont en train de s'affoler donc là je relance un direct juste pour en finir avec deux trois choses non surtout une on va parler à jean je me suis jamais mêlé de cette histoire à mon dos vision merci à ce fut bon ce fut bon ça aïe 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 quand les enfants ont faim c'est quelque chose et tu as bien mangé non tu as bien mangé t'en veux plus encore mais il n'est pas toi celui là mais vraiment toi il y a quelque chose dans cette maison tu n'as pas terminé le tien tu viens prendre celui ci bon bref ça devrait être quelque chose de sérieux mais il vous a dit que j'ai deux petits anges à bichonner ici un de petits âges donc vous allez excuser mon côté un tout petit peu léger de la chose mais voilà on fait grandir de les futurs camerounais dans mes chers frères et soeurs vous avez vu le message à pardon pour ceux qui n'ont pas lu le titre du direct c'est pas un titre c'est un texte la publication de max dans sortez du direct et lisez le texte et revenez on a toujours dit que l'agent est le nerf de la guerre n'est ce pas hier je parlais de lever des fonds lever des fonds pour les prisonniers et je me rappelle que nous avons des fonds quelque part il va falloir qu'on en finisse avec cette histoire là voilà un autre truc qui nous plombe nous autres camerounais ouais donc là je vais mettre les pieds dans le plat maman du mota est entre la vie et la mort mettre la pression à quelqu'un ce n'est pas le gifler de temps en temps il ya des choses qui ne devraient plus se faire au cameroun on devrait lutter pour que les camerounais qui se croient tout permis là ne le fasse plus que je sache nous avons dix mille ou douze mille euros posés quelque part nous n'allons pas relever des fonds pourtant il ya des fonds couchés quelque part donc que tous les concernés nous débloque la situation il ya des avocats à trouver aux aux combattants du 237 qui sont à condinguer qui vont bientôt passer devant le pardon partager le directeur je ne vous le demande pas souvent nous avons des prisonniers qui doivent passer devant les tribunaux et qui n'ont pas d'avocat ou qui ont un avocat commis d'office commis d'office donc nous avons plus de dix mille euros coucher quelque part je ne pense pas que paypal face des petits 1 paypal n'est pas un compte d'épargne pour dire que l'argent la sortira de là avec différents plus dix livres en plus donc il n'y a aucune raison que nous soyons dans des situations urgentes comme celle ci et que l'argent la soit bloqué dans le paypal il est grand temps qu'on nous dise où en est ce foutu paypal là parce que il ya des personnes conciliates mais quand nous sommes dans l'urgence comme ça et que nous savons pertinemment que il ya dix mille euros bah j'ai mes deux là dedans juste pour précision et parce qu'il ya des gens tordus qui viendraient me dis que de quoi je me mêle oui oui j'ai une petite centaine de livres là bas rien que ça donc un pour ceux qui voudraient me couper le sifflet je je le dis parce que j'ai mis l'argent dans cette foutue camette donc il va falloir nous dit quelle est la position de ce foutu paypal s'il faut envoyer un nombre de lois devant à savoir un avocat pour que paypal des blocs ça définitivement ou rendre à chacun son argent mais il faut en finir avec cette histoire il faut accélérer le pas parce que nous avons besoin d'argent le c'est le nerf de la guerre il faut payer les avocats on n'a pas utilisé cette fois que on l'a utilisé puisqu'il y en a qui ont avancé les fonds il y en a qui ont avancé l'argent pour le 18 ans ils doivent être remboursés mais le reste là doit servir aux 237 et c'est urgent voilà ce sur quoi nous devons nous pencher nous autres au lieu de nous dire que les concepts sont montés sont descendus celle là maintenant où nous devons voir l'efficacité des concepts de chacun mais ça fait une heure qu'on a publié un coup que mamadou mota était entre la vie et la mort et je ne vois pas beaucoup de réactions pour ceux qui disent que tantôt ou rien mamadou mota c'est comme tout et c'est là où nous devons voir l'efficacité de votre audace j'ai entendu parler d'audace on parle d'audace par rapport aux actes pas par rapport à la bouche un mes chers frères et soeurs parce que là nous allons devoir tous pousser une gueulante excusez moi j'ai des petits des petits grimpeurs donc il va falloir remettre les pendules à l'heure à chacun coucou non toi on doit pas voir ta tête sur ma chose la jalousie des mouna il sait pertinemment que je parle à quelqu'un d'autre non on regarde rien là dessus on descend de ma chose va donc il va tout près regarder d'un way les enfants s'y mordent dans mes chers frères et soeurs c'est là maintenant où nous devons voir là comment on appelle le poids de chaque combattant parce qu'il est quand même inconcevable que après les mutineries de konenguila on est enlevé des personnes et je ne vois pas beaucoup de directs où on parle d'eux ceux qui sont au front ceux à qui nous demandons de sortir tous les jours au 237 sans assurer leurs arrières cette résistance ne peut en aller en avant que par rapport aux actes que nous posons les bababala on ne voit pas où ça nous conduit on ne peut pas avoir une assemblée de bavard parce que nous autres là malgré le peu d'énergie que nous avons quand il fallait sur le terrain de temps en temps quand on peut on y va mais non chef de file là trop bavarder ses maladies trop bavarder ses maladies on doit vous voir dans ce genre de situation où on vous dit que un de nos leaders est entre la vie et la mort la journée la doit être consacrée à la personne mais on ne voit ce sont des choses qui ne nous font ni froid ni chaud on fait la publication il ya deux trois personnes qui s'arrêtent dessus mais quand il s'agit de congo ça quand il s'agit de suivre les directs où les gens se lancent les torpilles c'est là on vous voit tout le monde est tout le monde concerné que ce soit les personnes qui suivent ou que ce soit les combattants eux mêmes nous sommes tous coupables nous sommes tous coupables le Cameroun qui s'enlise là nous sommes tous coupables et nous sommes en train de continuer à laisser le Cameroun s'enliser donc nous allons nous réveiller quand on m'a dit comme mamadoumota est décédé combien on nous en sommes m'a dit comme disait hier que nous en sommes à quoi 12 morts nous voulons ajouter un treizième voire un 14e qu'est ce qu'on fait pour qu'on ne torture plus les gens dans ce pays là qu'est ce qu'on fait pour que le gouvernement bien ne torture plus nos frères il continue à prélever il continue à les torturer il continue à tuer est ce que quelqu'un est en train de monter un dossier depuis les mutineries là et il se permettent même il ya un journal le qui de la cia tv qui a dit que ces personnes étaient même bien lotis ont même plus de comment dit davantage que le Camerounais lambda ils ont accès à tous les hôpitaux publics du Cameroun et nous sommes assis nous laissons ce genre de nouvelles se propager comme si nous ne savons pas ce que c'était être prisonnier à Konengi tu meurs dans ta propre mort dans ta propre mère Konengi qui n'a même pas de sanitaire les gens font comme des animaux on vient nous dire aujourd'hui que ces personnes qu'on laisse comme des animaux ont accès à tous les hôpitaux du de yaoundé et on même plus comment dit sont même mieux lotis que ceux qui sont dehors on leur file du maïs avec des chansons et nous sommes assis là je ne vois pas de contre-attaque depuis la mutinerie je ne vois pas de contre-attaque mais nous sommes installés dans les moi je moi je suis le grand moi je suis audacieux c'est là où nous attendons les audaces sortez nous les dos sortez nous les dos quand on parle d'audace tu investis tes dos donc sortez nous les dos pour que les prisonniers souffrent moins pour que ces 9000 personnes font comment dire soit vivent comme des hommes on nous a sorti dans ce foutu reportage que oui on arrive pas à les juger parce qu'ils ne reconnaissent pas leur nationalité camerounaise mais foutez bon sang de bonsoir tu as une carte d'identité nationale camerounaise est ce qu'on a besoin que tu sortes de ta bouche que tu es camerounais et nous sommes tous assis là on écoute ça comme un chien qui regarderait la télé est ce que vous pensez vraiment que on m'attrape en france on fait les recherches aujourd'hui c'est biométrique on prend ton empreinte on rétablir ton identité on attendra que tu sortes de ta bouche que tu es camerounais ou bien que tu es français le Cameroun ne sait pas établir qui est fils du Cameroun ou pas qui a la nationalité camerounaise ou pas et les camerounais nous autres qui sommes en train de lutter pour que on ne nous prenne plus pour des cons nous sommes assis nous sommes assis aujourd'hui le gouvernement camerounais à travers la bouche d'un journaleux nous fait croire que tous les ambazoniens qui sont enfermés à konengi ne sont toujours pas jugés parce qu'ils ne reconnaissent pas leur nationalité camerounaise non mais sérieux on a besoin de reconnaître une nationalité tu l'es ou tu ne l'es pas on a l'écart d'identité de ces personnes là elles sont camerounaises point on les juge on attend qu'ils sortent ça de leur bouche vous pensez aujourd'hui que si la france m'attrape en de commettre un impaire il faut que je passe devant les tribunaux on va attendre que je vienne reconnaître que je suis camerounaise que je suis française ma carte d'identité ne l'établit pas non sérieux mes frères pendant ce temps j'envoie qu'ils sont toujours dans la connerie j'envoie qu'ils sont toujours là à nous ramener vers l'arrière et je vais encore je vais encore ouvrir une page que je ne voulais pas ouvrir je vais encore ouvrir une page que je ne voulais pas ouvrir je m'adresse et à ceux qui font le bilan les actes d'autres personnes je vais m'a je vais m'adresser à ceux qui se comportent comme les des arbres parasites on ne peut pas faire le bilan de ceux qui ne nous concerne pas des actes que nous n'avons on n'a pas encore vu que quelqu'un va faire le bilan d'une autre société je sais pas un chef d'entreprise a fait le bilan du a pas le comptable et encore tu lui apporté les éléments comptables il est juste garant de la chose donc il faut arrêter cette sorcellerie qui veut que certaines personnes décident que leur part de job c'est faire le bilan d'autres personnes chacun doit faire le bilan de ses propres actes chacun doit faire le bilan de ses propres actes j'ai dit que si quelqu'un a trouvé du pétrole je sais pas quelqu'un estime qu'il ya du pétrole sous ses pieds qui creuse et le jour il trouvera le pétrole qu'on a eu lui fait la talako pour avoir quelques litres donc tous ceux qui pensent avoir la meilleure démarche la pardon pardon mettez vos blocs on en a besoin parce qu'on n'avance pas beaucoup on n'avance pas beaucoup nous sommes toujours dans des disputes qui ne nous servent à rien des directeurs qui ne servent qu'à en vénimer des situations sur lesquelles personne ne se serait même personne ne se serait arrêté voilà le camerounais dans toute sa splendeur le camerounais ne gère jamais ses problèmes eh oui quand quelqu'un manque de d'idées la personne prend le travail de quelqu'un d'autre et commence à mouliner mes chers frères et soeurs c'est une phase nous sommes c'est à dire c'est la phase critique plus ce gouvernement va se sentir en danger plus ils vont faire des exactions que tout le monde se le dise et c'est à nous de tout faire pour que les exactions là s'arrêtent c'est à nous qui sommes dehors de trouver une solution on devrait tous s'asseoir les avocats depuis là je ne sais pas où sont les avocats du cameron ou sont les fils du cameron qui sont avocats où sont les journalistes du cameron pour rétablir la vérité une publication aujourd'hui fait le tour du monde on n'a pas besoin d'être au cameroun pour publier sur le cameron où sont les enfants du cameron qui ont fait journalisme qui va retracer l'histoire cette histoire du cameron puisque nous laissons la cia tv les journaux et les télévisions de billard faire le travail où est le contrepoids des enfants de la résistance des enfants de la liberté tous sont dans l'aide des corners attendent que les autres aient fini de déblayer où sont les fils du cameron on les cherche personne ne veut s'investir dans quoi que ce soit mais tout le monde veut être chef donc il va falloir vraiment arrêter ces bêtises là sinon nous autres là on va disparaître on peut travailler en sous marin et croyez moi il y en a qui travaillent en sous marin et ça se passe très bien il y a des petits groupes là de quatre même de deux de cinq de dix qui bossent plus que tout ce beau monde qui est en train de brasser là donc mes chers frères et soeurs on règle on règle d'abord l'histoire du paypal on veut savoir où il en est parce qu'on a besoin d'argent on a besoin d'avancer que les détenteurs du paypal viennent nous dit où nous en sommes qu'on liquide les dettes à savoir les dettes contracter l'ordre du 18 là des personnes qui ont avancé leur argent il faut leur rendre leur argent et ensuite le reste là doit servir aux prisonniers politiques à rendre leur vie plus confortable en attendant d'être jugé en attendant d'être jugé on était tous voilà à paul tchouta on était tous versé sur les directs de paul tchouta ici quand tu faisais encore les directs on était tous versé là bas le voici qui a connu depuis il a disparu de la circulation personne ne cherche à savoir vous qui dit avoir des antennes au cameroun un coucou qu'est ce qu'il ya tibou pour ceux qui disent être bien placé au cameroun avoir des antennes il est grand temps qu'on sache exactement ce qui se passe au cameroun un après un seconde après seconde minute après minute parce que là nous naviguons à vue et c'est aussi ça la sensibilisation avoir des résistants partout au cameroun à toute heure et partout voilà nous laissons ces personnes là se noyer jusqu'à ce qu'on vient nous dit qu'ils sont à l'article de la mort je ne vois pas ce que nous faisons mes chers frères et soeurs je ne vois pas ce que nous faisons le seul qui se bat aujourd'hui les seuls qui se battent pour que les prisonniers et et matelas et tout le toi en toi c'est je suis comme tôt et le msc nous autres la résistance lambda là je n'ai pas encore entendu que on levait les fonds pour que ces gens la mange par exemple l'excès de nuit pas l'excès de nuit pas si le msc et je suis comme tôt peut leur offrir deux repas par jour on rajoute pour nous ça fait trois repas par jour dans l'excès on est toujours en train de se dire que les autres font sans même savoir à quelle hauteur ces autres font là nous sommes toujours dans les chamailleries ce que nous devons même fait on ne fait pas on devrait il était question déjà que la résistance est un fond un fond qu'on n'attend de pas être dans l'urgence pour commencer à lever les fonds oh non il était question que nous même qu'on puisse avoir nos fonds mais ça aussi ça n'avance pas et c'est tout le monde qui est fautif quand on lance une on lance une cagnotte lambda pour lever les fonds vous ne voulez pas donner on vous dit même que vous avez quelque chose en contrepartie donc vous achetez quelque chose vous ne voulez pas le concept vous voulez alors quoi finalement vous voulez vous pensez que cette résistance cela va être financée comment on va se couper un bras on va aller vendre chacun une dent on va aller vendre chacun un rein pour que demain le cameroun puisse être un pays qui ressemble à quelque chose nous même nous ne nous investissons pas dans la chose que ce soit les combattants que ce soit vous qui nous regardez nous ne nous investissons pas dedans à chaque fois qu'on veut s'investir il ya un groupe qui tire vers l'arrière vous toujours à tomber dans les mêmes travers et ça commence vraiment à bien faire ça fait il ya la moitié d'une année ce n'est pas négligeable beaucoup d'entre nous avons mis nos vies entre parenthèses pour que cette machine la soirée rôd et elle devait déjà la résistance devait être quelque chose de rôd et ou quand il ya un souci on sait à qui s'adresser on sait qui fait quoi mais jusqu'à présent les gens se battent pour être les locomotives on ne voit même pas où la locomotive nous mener on ne voit pas où ça va nous mener personne ne veut se remettre en question et c'est crevant c'est crevant mes chers frères et soeurs ouais ma fille c'est comment avec mes enjeux dans mes chers frères et soeurs il va falloir qu'on se structure des définitivement on ne peut pas continuer comme ça après cette soit disant pause là quand on va reprendre la rentrée non 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 ça ne peut pas continuer comme ça mes chers frères et soeurs il va falloir que les choses soient mises à plat et que la résistance soit définitivement structurée définitivement structurée qu'on sache qui est le représentant moral de la chose qu'on sache qui fait quoi vers qui on doit se retourner quand il a tel et tel souci et que chacun fasse son job chacun doit faire son job parce que nous autres sommes épuisés nous ne sommes que des hommes après tout avec toutes nos défaillances qu'est ce qu'il y a thibaut dont il faut pas exagérer il faut vraiment pas exagérer nous sommes nous sommes en train de tomber dans les mêmes travers que nos parents nous sommes en plein dedans et jusqu'à présent là je ne vois pas ce que nous pouvons faire de d'estraordinaire au cameroun avec notre fonctionnement pourtant nous avons un homme qui croit en nous sinon je ne pense pas qu'ils se seraient engagés sur ce chemin là s'ils ne croyaient pas en le peuple camerounais mais je pense que dans sa prison là c'est une petite déception parce que lui il est prêt à mourir nous nous sommes prêts à faire quoi pour que ce pays change à pas vouloir être le chef de quelque chose mais être voulu avoir à vouloir être le chef de quelque chose ça n'a pas réussi à nos parents les voilà qui sont accrochés au pouvoir jusqu'à 100 ans être à tout prix et au non non je suis en train de régler je suis et j'ai un spécialiste de j'ai un spécialiste non reviens si tu sais que ça tourne toujours un autre boudin quand tu y vas maintenant tu ris tu le connais il va encore te faire ça du non revient ici non je disais donc cette envie de pouvoir là vous avez vu comment ça conduit toute une génération celle de nos parents à ne jamais se remettre en question à vouloir même couler à vouloir que le camoun coule avec eux il faudrait qu'on apprenne à fonctionner autrement vous savez cette histoire on appelle pouvoir là il ne suffit pas d'être chef mais comment cette belligérance que toi tu es là comme ça c'est toi qui va provoquer tu le connais comment tu sais comment ça finit et non 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 j'ai dit à zamedou je te punir tu le sais ça que je vais te punir on peut avoir le pouvoir sans être chef de quoi que ce soit mes chers fraises et ça on peut avoir le coup et si j'ai deux leaders et qui se tapent dessus la c'est moins de gérer un autre leadership ouais les enfants c'est quelque chose heureusement qu'ils sont là pour me faire rire parce que là n'est pas à la rigolade donc chacun doit se chacun doit se remettre en question ah vraiment je vous ai dit que pour des personnes qui ne sont même pas capables de sortir marcher ce sont les armes que vous pouvez manipuler ah non 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 nous prenons nos responsabilités et nous faisons une transition tranquille sans âme sans effusion de sang les camerounais ne peuvent pas gérer une guerre celle qui est dans le noseau devrait déjà nous servir de leçons donc arrêtez de parier sur les armes on vous donne les armes là vous n'allez rien en fait mais comme on est qui sont des trouillards là qui va donner son fils 1 les armes ça ne se vous allez faire vous allez sur les drones qui vont porter vos âmes sont des robots quand on va passer de maison en maison demander aux camerounais de donner de donner leur fils 1 quand on va vouloir enrôler vos fils vous allez donner vos fils vous qui êtes incapable même de sortir déjà vous qui êtes incapable même de partager les directs c'est ça que vous allez gérer vous dites que sont les voisins qui vont venir former votre armée et mes frères et vraiment le camerounais c'est quelque chose aïe 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 moi je ne sais pas je ne sais pas ce qui nous anime mais c'est pas c'est pas bon ce n'est pas bon combien de camerounais ont les couilles de sorties marché même à l'étranger où nous sommes ici personne ne veut être vu personne ne veut être, comment dire, repérés. Personne, nous sommes quoi? Quasi un million ici en France. Quand nous sortons là, on doit être capable de sortir 200 000. Mais personne, tout le monde veut être loki-loki. Tout le monde veut travailler en sous-marin. Tout le monde veut manger à tous les râteliers. Non, les gars, vous ne pouvez pas gérer les armes, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas. Ce sont les anglophones qui sont en train de faire tous les jobs. Les francophones ne peuvent pas gérer une guerre. Ce sont des gros trouillards. Rien que ce sont de l'âme, vous allez vous pisser dessus, vous parlez d'âme, pardon. Vous êtes incapable de cotiser pour que les gens survivent en prison. C'est pour acheter les armes que vous allez cotiser. Vous vous dites toujours que ce sont les autres qui doivent bailler. Le banditisme n'est pas bon, mes frères. Vous voulez instaurer quelque chose, mais vous êtes déjà incapable de faire de moins. Vous ne faites déjà pas le moins, c'est le plus que vous allez faire. Vous savez combien coûte une arme ? Quand on vous demande de mettre 5 euros à la fondation Aya tous les mois, personne ne va mettre 5 euros là-bas. C'est cotisé pour acheter les armes. Vous savez combien coûte une arme ? Et les cartouches qui vont dedans. Il faut former ces personnes à utiliser les armes. Il faut mettre les munitions dedans. Nous sommes déjà incapables de soutenir les réfugiés, de soutenir les prisonniers. Voilà les rentrées. J'ai vu la cagnotte de la rentrée là. Elle n'est même pas à 1500 euros. La cagnotte de la rentrée qui a été lancée là. Elle n'est depuis des mois, depuis de grosses semaines. Ça fait quoi deux mois ? Il n'y a même pas 1500 euros dedans. Quand on va dire aux Camerounais francophones que maintenant alors il est grand temps de lever les fonds pour les armes. C'est là que vous allez dire Eh, pardon mes frères. Il faut souvent nous laisser. On se connaît. Moi, je ne suis pas du genre à noyer le poisson. Non, non, non. On se connaît trop. On se connaît même Je vous connais trop. Non, ça ne voit pas comme ça mes frères. Prouvons déjà qu'on peut faire le moins. Prouvons déjà que nous pouvons faire le moins. Mes chers frères et sœurs. Avant de viser de viser haut. Nous sommes des tortues. On accroche d'abord le sac à notre niveau avant de vouloir l'accrocher au niveau de la girafe. Donc, faisons déjà le moins là. À savoir, nous battre pour qu'on ne tue pas nos leaders. Parce que, en général, les exactions, c'est en montant. Les exactions ne font pas la courbe descendante. C'est ascendant. Si aujourd'hui, ils en arrivent à tuer Mamadou Mota, dites-vous qu'il y a un culotté qui va prendre le professeur Kanto qui va l'amener au CED et qui va lui infliger le même traitement. C'est pour ça que je dis souvent à mes frères que ceux de l'armée, ceux qui sont dans le nozolat, on leur a donné le goût du sang quand ils vont rebâtre. Ça va être un gros problème pour la nation camionnaise. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens qui font du mal aux autres, c'est comme ça qu'il fonctionne. Une fois que tu leur as donné le flanc, c'est terminé. Je vous promets que si ces personnes-là tuent Mamadou Mota, ils n'auront plus rien à perdre. Je vous dis qu'ils n'auront plus rien à perdre. Quand quelqu'un s'est déjà installé dans ce genre de truc, pour lui, c'est-à-dire en arriver aux extrêmes, c'est comme s'ils pensent pouvoir avoir une porte de sortie en tuant tout le monde. Eh oui. Donc dites-vous que ça ne se bat pas pour que ça s'arrête. Ce sont nos prisonniers qui vont, ce sont nos prisonniers qui vont en pâti. Ce sont nos prisonniers qui vont en pâti. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Je suis en train de le bagarrer pour que la monnaie ne sorte pas le direct et elle se faufile, c'est terrible. Donc les gars, cherchons une solution pacifique. Pacifique. Cherchons une solution pacifique. En attendant, ces prisonniers doivent manger, ces prisonniers doivent se soigner, ces prisonniers doivent, voilà. Il y en a qu'on a torturés. On les a forcément manqués au sang. Il faut qu'ils puissent se soigner. vous savez qu'il n'y a rien pour rien dans ce pays-là. Il faut qu'ils puissent se soigner. On ne veut pas entendre que quelqu'un est sorti de prison sans ses jambes comme nous avons déjà vu. Nous ne voulons pas entendre que quelqu'un est sorti de prison sans ses jambes comme nous avons déjà vu. Ce n'est pas comme si on imaginait des choses. Nous avons vu quelqu'un sorti des geôles de billets sans ses jambes. Et c'est dans l'ordre du possible parce que nous ne savons pas ce qu'on leur inflige là-bas. Nous ne savons pas. Donc, sur ce, mes chers frères et soeurs, c'était pour faire comprendre à la résistance que nous avons besoin d'argent. Et avant de nous tourner à nouveau vers une levée de fonds, il faudrait qu'on sache où sont les fonds du 18. parce que là, nous sommes dans l'urgence. Il y en a qui vont passer devant les tribunaux début août qui n'ont pas d'avocat. Et il y en a qui sont, qui ont sûrement des blessures après les émeutes qu'il faut soigner. Et il faudrait que ces personnes, on les soulage un minimum. Je dis bien un minimum. Et nous avons aussi la rentrée à préparer. voilà des chantiers qui devraient nous, comment dire, nous couper l'envie de nous chamailler. C'est là où nous voulons reconnaître les galons de chacun. Mais oui, c'est là où on prouve qu'on est un grand ceci, un grand cela. Ce n'est pas seulement avec la bouche. L'audace, c'est sur le terrain. L'audace, c'est pas avec la bouche. Parce que si ce n'est que ça, nous avons tous la bouche. Nous sommes tous les fils et les filles du Cameroun. Il y a l'école de la malbouche au Cameroun, donc on peut tous être audacieux avec la bouche. En attendant, nous n'avons pas encore vu quelqu'un poser un acte qui nous fait croire que c'est la personne qui va nous amener devant la porte des touriers, qui va nous faire traverser le Rubicon. D'ici là, mes chers frères et sœurs, préparons-nous au pire. Ceux qui sont en France, là-bas, moi je suis vachement décalé. Il n'est que 11 heures ici. Donc ceux qui sont en Europe, là-bas, organisez quelque chose, croisez les données pour ceux qui ont les yeux au Cameroun. Il faut qu'on sache. Il faut savoir qu'on sache où nous en sommes pour anticiper. La réussite, ce n'est que ça. Anticiper, anticiper, anticiper. Depuis les émeutes, on aurait dû anticiper. Depuis que nous avons même des prisonniers, on aurait dû anticiper. Mais personne ne veut anticiper. Personne ne veut anticiper. Ça demande trop de responsabilités. Nous sommes toujours là à surfer sur des événements et des événements créés par d'autres. Nous sommes toujours là à surfer sur des événements créés par d'autres. À vouloir récupérer. les lauriers qu'on devrait poser sur la tête de quelqu'un d'autre. Donc ça, ce désordre-là, il va falloir qu'on l'arrête si nous voulons avancer. Si nous passons encore six mois comme ça, si le 7 novembre nous trouvent encore dans cette situation avec ce fonctionnement, nous allons y laisser beaucoup de plumes. beaucoup de plumes. C'est vrai que nous sommes dans l'axe, comment dire, nous sommes toujours dans l'emballe. Tout s'emballe. Quand ça s'emballe, nous sommes au four et au moulin. Donc du coup, les gens ne se rendent pas compte que le temps passe. Oui, ça fait quoi, cinq mois? Ça va bientôt faire un an, hein? Ça va bientôt faire un an. Et le bilan. Est-ce que nous avons fixé des objectifs? Est-ce que nous avons atteint des objectifs? Non. Nous nous sommes plutôt retrouvés à éviter les torpilles des uns et des autres. Il y en a qui en ont même fait leur métier. Il y en a qui en ont fait leur métier, balancer les torpilles. Sans se demander ce que, quel mal ces torpilles font à la résistance. dont je répète que la personne qui a la bonne graine, la personne qui a la clé, la clé du changement de régime, que pardon, la personne-là commence à planquer sa graine. Parce que nous sommes fatigués de nous bouffer comme des crabes dans une nace. Ça ne nous mène rien du tout. Nulle part. Pardon, pardon, excuse-moi. Ça ne nous mène nulle part de nous bouffer comme des crabes. Donc, au boulot. Au boulot. En ce qui concerne la rentrée scolaire, je le répète là. En ce qui concerne moi, je ne suis pas sur place mais je me suis arrangée au cas où quelqu'un se réveillerait de son profond sommeil. J'ai des trucs envoyés au Cameroun. Donc, s'il y a un bateau humanitaire qui part, s'il y a quelqu'un qui a un bateau qui, même si c'est c'est Aya Foundation, quel que soit le bateau, comment dire, quel que soit le conteneur humanitaire qui doit partir au Cameroun. Pour moi, peu importe l'endroit où ça se retrouve. Que ce soit un oseau, que ce soit un tramureau, c'est un Camerounais que ça va aider. Donc, la personne qui entend ce message et qui veut bien récupérer ça, me le dit une inbox à partir du début de la deuxième semaine du mois de d'août. Il y aura quelqu'un chez moi qui pourra remettre ce colis à qui que ce soit qui voudra bien se présenter. Et, mon seul souhait est que ce colis-là arrive, comment dire, parvienne aux nécessités. C'est ma seule condition. Donc, je redis ici que j'ai un certain nombre de choses pour la rentrée. C'est posé, j'ai emballé. C'est dans un carton. Donc, la personne arrive, ramasse le carton, lui donne le carton et il n'y a rien de spécial à faire là-dessus. Maintenant, s'il n'y a personne, on gardera ça pour la fin prochaine. Mais ça me fait vraiment... Mais là, je dis un gros... Les enfants, il n'y a pas encore... Ça me fait chier. Parce que j'y ai mis du mien en espérant que ça vienne en aide aux enfants au Cameroun. Nous avons besoin d'avancer. Il y a des enfants qui ont été déscolarisés depuis trois ans. Et ça peut aider un parent à renvoyer son enfant à l'école. C'est dans ces moments-là qu'on reconnaît des personnes qui veulent que les choses changent. pas seulement venez nous casser les oreilles. Donc, on va se... le doigt préparer. Non, quoi que... C'est dans une heure trente que vous allez manger. Je n'ai plus la notion du temps. Donc, mes chers frères et soeurs, chacun doit retrousser les manches. qui vous a dit qu'on imposait le poseur comme tout ? Non, mais sérieux. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un bisou ? Ah, la jalousie. Ah, tu l'as caché ? Mais moi, je n'ai pas toujours le décodeur. Le temps que je comprenne que tu veux quelque chose que tu vas planquer. En même temps, si tu replanques, moi, je... Oui, voilà quelqu'un qui dit que, oui, nous disons lutter pour le Cameroun mais en imposant. Est-ce qu'on vous l'impose ? Nous vous disons qu'il a gagné les élections. Nous attendons toujours les 32 PV, d'ailleurs, mon frère. Hein ? Monsieur Bassi. Nous attendons toujours les 32 PV. Nous attendons toujours le dossier de la dernière élection au Cameroun. Hein, oui ? Nous attendons toujours les PV, hein ? Donc, venez nous dire que nous imposons. Qui vous a dit qu'on l'impose ? Non, il a gagné. Il s'impose. Il s'impose par la dernière élection. Venez nous prouver le contraire. C'est tout ce qu'on vous demande. Aujourd'hui, vous nous prouvez qu'il a perdu les élections. Aujourd'hui, vous nous prouvez qu'il a perdu les élections. les gars, on remballe tout. On vous laisse vivre votre vie. Mais en attendant, nous, nous avons les preuves qu'il a gagnées. Et vous, nous attendons le contradictoire, maintenant. Nous attendons le contradictoire, les gars. Maintenant, nous sommes devant le tribunal. Nous sommes devant les tribunaux, hein ? Ah, oui, oui. Preuve contre preuve. Vous nous dites qu'on l'impose. il s'impose de lui-même. Il a gagné les élections. C'est ce que nous nous disons. Si vous estimez que non, apportez votre part de PV qui dit le contraire. C'est comme si, aujourd'hui, les Français qui ont voté, qui n'ont pas voté Emmanuel Macron, vont dire à ceux qui ont voté que, ah, vous nous imposez Emmanuel Macron. ce sont les règles de la démocratie, mon gars. Ce sont les règles de la démocratie. On dira demain que les Camerounais ont voté pour le procès comme tout. On ne va pas dire qu'une partie des Camerounais. Eh oui, c'est ça, gagner les élections. Donc, venez pas nous dire que nous imposons. Sortez-nous les PV qui... Nous sommes en, comment dire, il y a quelqu'un qui estime avoir été bafoué, qui vous amène devant un tribunal. Ça, vous ne prouvez que la personne n'a pas raison. Eh oui, si vous ne réussissez pas à faire ça, mon gars, il s'impose de lui-même. Il a gagné les élections. Point. Que tu sois content ou que tu ne sois pas content, rien à foutre. Aux prochaines élections, mon gars, viens aussi avec ton champion qui arrive à convaincre la majorité des Camerounais et il s'impose de lui-même à travers une élection. Donc, n'essayez pas de noyer le poisson, ça ne marche pas. N'essayez pas de noyer le poisson, les gars. Nous, aujourd'hui, la démarche que nous avons, c'est en fonction des dernières élections. Venez juste, nous apporter, nous juste la preuve que nous nous trompons. Et on vous a déjà dit que si vous nous prouvez que le MSN n'a pas gagné les élections, les gars, nous, on lève le camp, on lève le camp. D'ici là, nous nous contentons des preuves que lui, il apporte. jusqu'à preuve que ça vous sert ou pas. Vous allez devoir apprendre à vivre en démocratie. Mais, comme on vous a élevé au Cameroun à toujours tromper les autres, à voler en plein jour en disant à la personne tu as me fait quoi ? Ben, voilà que le NDPC a essayé de voler pour la énième fois et ça lui est resté en travers de la gorge. 99 jours pour le volant, un jour pour le patron. Et c'est le peuple le patron. Et le peuple vous dit aujourd'hui du moins, ceux qui veulent bien se battre vous disent aujourd'hui qu'on ne braque plus le Camerounais comme ça c'est terminé. Qu'on ne nous braquera plus jamais impunément. Donc, on vous attend, pardon, ne nous faites pas perdre le temps. Apportez les 32 PV. Apportez les PV. Apportez le dossier de la dernière élection. C'est tout ce qu'on vous demande. Venez pas chialer ici. Nous ne sommes pas la maternelle où les gens viennent chialer que vous voulez nous imposer comme toi. On ne vous impose rien. Il s'impose de lui-même. Il dit avoir gagné les élections et lui, il a la preuve qu'il les a gagnées. Vous vous dites avoir gagné apporter votre preuve. Eh oui, mes chers frères et sœurs, ça ne marche pas autrement. Ça ne marche pas avec la bouche. Il a dit et il a apporté les preuves. Vous vous dites aussi apporter les preuves. Vous pensez qu'on va vous croire sur parole ? Parce que quoi ? Nous savons que vous avez toujours volé. Aujourd'hui, quelqu'un vous a fait comme le macabre rouge. c'est rester en travers de votre vote. Donc, tout ce que vous nous sortez là, eh, vous dites trop comme toi, si vous ne dites plus comme toi, nous on vous rejoint. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pas Luc Bertrand, ici, qui me dit n'importe quoi sur mon direct. Moi, je vous dis que chialer là, c'est du grand n'importe quoi. Vous allez devoir vivre en démocratie. Vous perdez, vous avalez, vous avalez la couleur, voilà, et vous attendez les prochaines élections. Eh oui, le braquage est terminé. Là, ce coup-là, la police vous a rôlé. Vous avez trop braqué les Camerounais. Et on vous a élevé dans le braquage. Tous les Camerounais fonctionnent de la même façon. Quelqu'un vient chez toi, il prend ta chose, il te dit que j'ai prit tu as me fait quoi ? Vous avez alors vu ce que le peuple peut faire à un voleur. Allez nous déposer les PV à l'ONU et commencez à réfléchir sur ce qui arrivera après au lieu de venir pleurer ici. On n'est pas là pour chialer. Ah oui, ça a brûlé à la sonara. Les PV vont brûler à la sonara. Les gars, si vous n'apportez pas de preuves, c'est... Monsieur Kanto, il gagne OHA. Apportez pas les preuves, les gars. Ce sera... Hein ? Vous savez, le verdict qui va en découler, c'est que c'est... c'est lui qui a gagné. Il n'y a pas de magie là-dedans. Vous allez chialer autant que vous voulez. Vous allez invoquer tous les sorciers que vous voulez. On vous demande les PV. Apportez la preuve. Eh oui. Ce n'est plus le Cameroun où on dit que le RDPC a gagné. Tout le monde rentre à la maison. Non, c'est terminé ça. On veut la preuve. Et les preuves d'une élection n'ont pas à disparaître dans un pays qui tient la route. C'est la propriété du Cameroun. Eh oui. Ce sont les archives du Cameroun. On n'a pas... Les archives, c'est sacré. Un être humain n'a pas le droit de détruire des archives. Les archives appartient à un peuple. Vous qui fonctionnez là comme si le Cameroun était dans un monde de parallèles. Quand on travaille pour la fonction publique, c'est le bien public. Oh! Oh! Non! Laisse-toi de là s'il te plaît. On ne fait pas les prises de karaté ici. On ne fait pas encore le judo. Non, non. Laisse, laisse. On ne se bagarre pas. Viens, Thibaut. Allez, viens. Viens faire câlin. Toi et moi, nous ne sommes plus amis. Nous ne sommes plus quotards. Tu veux un ballon? Tu veux le ballon? Viens chercher le ballon. Viens chercher, Thibaut. Viens. Je viens de chercher le problème. Allez. Fais câlin. Viens faire câlin. Viens faire câlin. 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 Tiens, le ballon. Tiens. Tiens, alors. Il a lâché. Voilà. Excusez-moi, je fais ministre des Affaires Intérieures. Mais du coup, j'ai perdu. Ah, que j'aille préparer. Que je laisse le Congo. Ça, c'est le Congo ça que je tente de faire. Nous parlons de l'avenir du Cameroun. Et voilà un croissier qui vient me dire Faustin. Ah, Fumgandi. Faustin, Fumgandi. Tu viens me tester. Ouais, bro. Tu as vu la route qui mène chez nous? On fume. On fume. Tu as vu dans quel état le lo est? Tu es Quasio d'où? Faustin. Tu es Quasio d'où? Tu as vu dans quel état est notre pays? Tu as vu dans quel état est le pays Quasio? Donc s'il te plaît sors de mon direct avant que je ne te bloque. Tu sais ce qu'on appelle la définition de Congo ça. Je suis en train de faire le Congo ça là. Eh, vraiment mon gars. Ton cas est lourd. Les Camerounais ce n'est pas demain. Je disais donc les Camerounais qui sont dans le déni là. non, non. J'ai deux cassiers je vous jure. C'est trop marrant je vous jure. Mais non on pleure pas. Ça y a une journée je vous dis qu'ici c'est le M.S. C'est contre le RDPC. Vraiment c'est terrible. Oh bah on voit toi aussi tu vas chercher le problème. C'est le M.S. c'est contre le RDPC ici. Il y a quelqu'un qui est zélé comme le RDPC. Que vraiment les RDPC ont pensé voler pour la unième fois face au Poucèmpte vraiment. Mes frères mes frères la bêtise c'est quelque chose tu as un espère un droit en face de toi devant les élections lors des élections tu veux tu décides de le braquer oh mes chers frères non 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 le Camoun est fini non 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 franchement tu as un espère un droit tu décides le braquer tu penses qu'il va te laisser faire quelqu'un qui a même démissionné de ton propre gouvernement waouh terrible 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 mes chers frères et soeurs pardon on doit s'activer les PV sont restés à Genève et nos PV sont déjà partis depuis pourtant le procès Camto il est à Codenguinon mais il a pu envoyer les PV celui qui est libre de tout mouvement le Pierre en chef il n'est pas libre de tout mouvement il n'arrive pas à envoyer les PV tout ce monde est dehors non parlons peu parlons vrai tout ce monde est dehors il n'arrive pas à envoyer les PV pendant que quelqu'un qui est Ongata quelqu'un qui est Ongata a emballé pesé envoyé on se demande finalement qui est prisonnier là-dedans c'est comme ça qu'on se retrouve prisonnier de son propre mensonge ça devrait servir de leçon à tous les Camerounais qui sont dans le déni voilà le fonctionnement qu'on nous a inculqué à tous celui de la défiance et oui on nous a élevé à toujours dire à l'autre que je t'ai fait tu vas me faire quoi regardez bien nos frères Camerounais il faut qu'on se regarde tu me regardes je te regarde qu'on regarde le fonctionnement de chacun c'est ce qu'on nous a mis dans la tête qu'on pouvait faire des choses impunément que le Camerounais appartenait au plus zélé ceux qui se croient plus forts que les autres voilà que quelqu'un force tranquille quand il passe là il ne perd pas de mine mais il est en train de faire ça dur il est en train de faire ça dur à tout un système un peu comme Macron a torpillé la gauche il a fait un strike ici Macron a fait un strike du système français nous maman on a Wanda en 6 mois il a torpillé tout ce qui était établi en matière de politique nous maman on est resté comme ça on a dit quand il a commencé à sortir la tête là on a dit qui est pardon laissez-nous ça celui-là il vient nous casser les oreilles il va disparaître comme il a il ne faut jamais négliger quelqu'un qui a décidé de torpiller un système défaillant voilà le gars qui a torpillé non c'est ce que le posteur comme toi en train de faire et nous ne l'aidons pas nous autres combattants nous ne l'aidons pas du tout nous sommes notre propre ennemi parce que nous passons notre temps à nous entretuer au lieu d'avancer et oui nous allons bientôt faire comme le Cameroun si on ne cette addition ne reprend pas nos esprits on va s'enliser comme le Cameroun il arrive un moment où nous n'allons plus pouvoir sortir de toutes ces crises là donc ceux qui adorent les crises là se disent qu'à un moment nous autres on ne va même plus se battre pour sortir de là on va vous laisser vous enliser on va travailler autrement on peut travailler autrement vous le savez on peut faire des alliances avec d'autres personnes donc dites-vous ça s'il faut qu'on devienne tous membres du MNC pour sauver la maison on va tous devenir même membres et nous allons travailler en tant que membres du MNC dites-vous ça donc que la résistance se dise ça pour l'instant là nous ne sommes que des civils nous sommes des civils qui se battent pour l'avenir du Cameroun mais s'il faut qu'on devienne tous des membres d'un parti politique les gars si c'est la seule chose qui qui peut marcher ah oui oui moi même ayant un autre passeport pour la forme je vais adhérer au MNC et prendre ma petite carte et travailler avec eux parce qu'ils semblent moins désordonnés voilà il y a des problèmes partout mais quand bien même ils auraient des problèmes nous on ne les ressent pas vous pensez qu'ils n'ont pas de problème interne vous pensez que eux ils ne sont pas divisés il y a des divisions dans tous partis politiques il y a des courants gauche droite centre ils se chamaillent sûrement ils ne sont pas d'accord sur deux trois choses mais est-ce qu'on les entend non nous autres ça a été compliqué déjà d'essayer de travailler ensemble quand bien même on y arrive un tout petit peu on a toujours un petit larron là qui vient torpiller la chose ça c'est le Camerounet dans tout ce scandale celui à qui on a fait croire que pour exister il faut tuer les autres il faut sauve-soigner les gars la révolution est d'abord il faut d'abord tuer le petit démon que tu as en toi donc mes chers frères et soeurs je suis venu comment dire je suis venu tirer la sonnette d'alarme je n'en suis même pas encore dans le coup de non je ne sais même pas un coup de gueule les gars elle m'a gueulé ici maintenant mon coeur va s'arrêter donc j'évite quand je suis énervée je respire très mal donc j'évite de m'énerver ah oui bien d'eau tout ce qui t'intéresse c'est mon contrat inbox c'est mon contact inbox tu as fait quoi avec mon tu as fait quoi avec mon contact inbox nous on lutte pour une nation les gars lundi hé hé laissez les lames laissez laissez vraiment j'ai des déménageurs bretons ici hein moi des fois je vois 2-3 commentaires là qui me rendent à sauf que mes frères nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux voilà donc les kamounés qui ne prennent jamais rien au sérieux mais oui nous parlons aujourd'hui au fait j'ai lancé ce direct parce que j'ai vu le poste de max ça fait quoi 1h45, 2h qu'il a posté disant que mama Dumota est sûrement entre la vie et la mort on l'a tellement torturé ça fait je ne sais pas combien de jours qu'il n'a pas mangé il réclame qu'on lui donne à manger et il est très très mal ça se pourrait qu'il passe de vie à trépas voilà ce qui nous intéresse voilà ce qui nous intéresse mes chers frères et soeurs nous avons des personnes qui sont en train de donner de leur vie pour un Cameroun meilleur et nous nous sommes dans des histoires qui ne nous servent à rien nous attendons je ne sais pas ce que nous attendons comme événement pour enfin nous rendre compte que c'est quelque chose de sérieux il faut que combien de Cameroun aimer nous sommes déjà à plus de 2000 dans le nozor ça ne compte pas comme les RDP6 ont dit qu'ils ne comptaient pas les morts nous aussi nous ne comptons pas les morts mes chers frères et soeurs nous aussi ne comptons pas les morts ouais je vous ai dit que si Mamadou Mota venait à mourir il est évident que quelqu'un dans sa folie va aller porter le brousseur Camto pour en faire la même chose parce que ce genre de système quand ils s'engagent sur ce genre de chemin ils ne rebroussent jamais les exactions vont toujours dans ce sens jamais dans celui-ci jamais ça ne s'est jamais vu sauf si on oblige la personne à inverser la vapeur regardez tout ce qui s'est passé dans le monde regardez toutes les guerres regardez toutes les tensions vous pensez que Hitler a commencé par les chambres à gaz non il a commencé par les emprisonnés il a commencé par mettre les gens en prison et il a fini par les chambres à gaz donc dites vous que si Mamadou Mota décède avançons seulement ils ne feront pas marche arrière ils prendront toujours plus grand après Mamadou Mota on va prendre un autre cadre du MRC jusqu'au jour où on va arriver à la tête du MRC parce que pour eux le but aujourd'hui c'est éteindre le MRC pour ceux qui n'ont toujours pas compris leur but c'est d'éteindre ils pensaient à un moment quand on les enfermait nous autres on allait rester tranquille ça n'a pas marché ils vont trouver quelque chose au dessus et c'est à nous de lutter pour que ça n'arrive pas ils vont finir par atteindre la tête ils vont finir par atteindre la tête que celui qui a une tête comprenne ça parce qu'en matière d'exaction ça ne descend jamais, ça monte c'est toujours un cran au dessus c'est comme les tueurs en série ils ne se calment jamais d'eux-mêmes c'est comme les cinglés, les malades ils ne se calment jamais d'eux-mêmes c'est à la société d'arrêter ça c'est au Camerounais d'arrêter ça parce que dites vous que si ça arrive à Mamadou Mota ça arrivera aux petits Camerounais Lamda de toute façon ça a toujours été ça nous avons nos frères, nos pères qui sont à Konengi on ne sait pas pourquoi on ne les a jamais jugés pour entendre un nénègue humain nous dire que c'est parce que les fils du nozo ne sont pas jugés parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur nationalité camerounaise regardez le genre d'absurdité qu'une nation nous pond regardez le genre d'absurdité vous avez vu ça devant quel tribunal dans ce bas monde qu'on te demande de reconnaître que tu es une nation et ça c'est toi qui reconnais on te donne une carte d'identité pourquoi ? bon sang de bonsoir waouh notre pays les Camerounais sont assis là ils attendent ils prient fort Dieu doit pouvoir non priez fort comme ça les fils du nozo finissent par reconnaître qu'ils sont Camerounais pourtant ils ont déjà dit qu'ils ne voulaient plus de cette histoire c'est à l'état de faire son job ils sont en prison pourquoi ? qui est-ce qu'ils ont en prison s'ils ne connaissent pas l'idée ça dit le journaliste on se nous dit que les gars ne veulent pas reconnaître leur nationalité camerounaise mais ce sont les qui alors ? ils sont en prison en tant que qui ? puisque c'est à eux c'est à eux d'établir leur identité maintenant en fait c'est à un individu d'établir son identité ce n'est pas à l'état d'établir son identité waouh mais les qui sont alors en prison puisque ces personnes ne reconnaissent pas leur identité ne reconnaissent pas leur nationalité et le Cameroun ne se sent pas d'établir l'identité de ses propres fils les qui sont en prison voilà les situations absurdes dans lesquelles nous sommes donc ça veut dire qu'aujourd'hui monsieur Ayuktabe n'est plus monsieur Ayuktabe on ne peut pas le Cameroun ne peut pas établir son identité on attend que monsieur Ayuktabe dise qu'il est Camerounais waouh waouh on l'a alors rapatrié du Nigéria en tant que qui ? puisqu'il a toujours dit qu'il est ambazonien il a dit qu'il n'était pas Camerounais il reclame sa nationalité ambazonienne étant donné que le Camerounais le Camerounais l'état Camerounais n'établit pas l'identité la nationalité de ses ressortissants on l'a alors amené au Cameroun en tant que qui ? il y a des trucs vraiment absurdes quand tu essaies même de comprendre tu as des nœuds au cerveau et tu te rends compte qu'ils sont des individus qui dirigent notre pays qui vous pondent ce genre d'amitié ah wonderful non là je suis en train de m'énerver je vais couper le direct là je suis en train de m'énerver waouh donc ça veut dire que tous nos réfugiés tous nos frères et soeurs qui sont réfugiés en Nigéria le Cameroun ne veut pas les reconnaître parce que le Cameroun ne peut pas établir leur nationalité je ne comprends pas donc n'est Camerounais maintenant que que la personne qui soutient Biya si tu demandes ta liberté le Cameroun n'essaye même pas d'établir ta nationalité camerounaise je ne comprends pas le fonctionnement je ne comprends pas donc il est plus plus qu'urgent ça veut dire que ces personnes vont rester risquent de faire 10 ans là en prison sans jamais être jugé parce que le Camerounais ne veut pas faire son job le Camerounais trouve toujours des échappatoires pour comment dire pour justifier sa bêtise le Camerounais cherche toujours des échappatoires pour justifier sa bêtise et on vous sort ce genre d'ânerie ça veut dire que tu te retrouves à Kondengi tout ce monde là se retrouve à Kondengi on ne va jamais te juger parce qu'on attend que tu reconnaisses ta nationalité Camerounaise oh là là arrêtez qui bon sang on arrêtez un martien donc quand tu finis en prison là le policier qui t'a arrêté n'a pas établi ton identité pour qu'on te dise un jour qu'on ne t'a pas jugé parce que tu ne veux pas reconnaître ta nationalité Camerounaise oh là là je suis dépassé excusez-moi je pouponne ah oui Joël et Coton où est-ce que tu as vu que les anglophones tuent plus que l'armée vous êtes là à mentir est-ce que c'est nous qui avons sorti les chiffres est-ce que ce sont nos frères du nozo qui ont sorti les chiffres est-ce que c'est même d'abord le Cameroun qui a sorti les chiffres donc vous voulez dire que les 2000 là qu'on avance ce sont les ce sont les ambazoniens qui ont tué eh ouais c'est terrible mes frères c'est comme les femmes de l'extrême nord ce sont les maliens qui les avaient tués n'est-ce pas oh vraiment c'est terrible c'est terrible qu'on arrête de mentir waouh Joël et Coton il réagit méchamment quand on lui donne l'occasion donc ça veut dire que nos frères anglophones on n'avait pas raison de revendiquer un tout petit peu de considération hein demander que les les comment on appelle les cours soient traduits en anglais que les les livres soient traduits en anglais c'est demander d'avoir une université anglophone c'est donner le droit à l'état de au gouvernement de déclencher une guerre non ça veut dire qu'aucun Camerounais ne demandera jamais à vivre comme un être humain hein oui donc on en revient à ce que tout le monde dit du moins à ce que nous autres résistants disons que personne n'est à l'abri hein voilà incendinaires que personne n'a à l'abri les gars aujourd'hui ce sont les anglophones mais demain ce sera peut-être les pigmés demain ce sera peut-être les bororons demain ce sera peut-être le littoral pour peu que quelqu'un demande qu'on le traite mieux ça justifie la belligérance du gouvernement bien ben moi c'est comme ça que vous justifiez les conneries puisque pour toi de ton point de vue nos frères du nos ont donné au gouvernement Camerounel excuse d'aller les canarder ça veut dire que l'histoire là est vraiment cuite nous devons en sortir au plus vite ah oui il a récupéré un mouvement voilà voilà le fonctionnement des Camerounais que mon cerveau a du mal à comprendre il a récupéré parce qu'il n'est pas prisonnier vous pensez vraiment que demain quand le Cameroun aura changé vous autres la tête percée on va vous emballer on va vous jeter hors du Cameroun quand vous parlez de récupération quand le Cameroun aura changé tu ne vas pas profiter de ses bienfaits tu ne vas pas récupérer ses bienfaits voilà non on va tous finir par se tirer une balle il a récupéré à Zambadou parce que les ambasoniens ce n'est pas des Camerounais jusqu'à peu le contraire officiellement ça n'existe pas l'ambasoni parce que les habitants du Nozola ce n'est pas des Camerounais je comprends maintenant wow donc vous voulez dire que de fait qu'ils demandent d'être mieux traités et que demain le gouvernement finisse par faire ce qu'il faut les autres prisonniers n'allaient pas en profiter ils étaient quoi 500 ils sont 500 là-bas sur 9000 donc vous vous dites que si eux se lèvent aujourd'hui un groupe de personnes se lèvent lutte pour des conditions de vie meilleure quand ces conditions de vie meilleure arrivent là les autres ne font pas de la récupération ah oui Mota a récupéré un mouvement waouh on a du boulot on a du boulot dans vous aussi demain vous allez récupérer les bienfaits du Cameroun mais vous allez récupérer quand on va se battre et que tu auras de l'eau potable ce sera de la récupération ce sera de la récupération oh mamadou et binetta le Cameroun le Camerounais est maudit ouais Joël est content le Camerounais est maudit certains Camerounais sont maudits eh oui je ne peux pas expliquer ça autrement de considérer que des personnes qui se battent se joindre à des personnes qui se battent c'est la récupération pourtant vous êtes dans la même situation eh oui vous êtes dans la même situation ils se battent pour être traités comme des hommes 500 personnes 500 personnes se battent pour être traitées comme des hommes les autres qui sont peut-être encore plus dans la merde que ne se joignent pas à la chose parce qu'on va dire que récupération oh maman douée j'ai mal à la tête j'ai mal à la tête mes frères non 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 c'est plus possible non non ce n'est plus possible sincèrement là je c'est le genre de démarche ça me coupe le souffle ça me coupe vraiment le souffle je ne comprends pas comment est-ce que vous voulez qu'on avance avec ce genre de personnes comment vous voulez qu'on y arrive des communes qui préfèrent sans l'Isée que de se battre c'est ça le sens des responsabilités ce jour là ce sont tous les prisonniers qui auraient dû monter au créneau parce qu'il n'y a pas que ces 500 là qui souffrent combien de personnes sont à condéguer qui ne savent même pas pourquoi ils y sont combien de personnes il y a un qui est sorti dernièrement il a fait 10 ans 10 ans sans jamais avoir été jugé 10 ans de sa vie pour que un néné humain vienne dire que maman doumote a fait la récupération ouais ah non 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 c'est pas possible nega il y a du boulot c'est pour ça que je dis à la résistance de la diaspora pardon retrouvons nos têtes on ne peut pas compter sur certains camerounais qui sont sur le terrain nous ne pouvons pas compter sur certains de nos frères nous sommes obligés d'être mille chacun pour pouvoir en sortir c'est terrible voilà un autre idiot béni de l'éternel en quoi tu es béni voilà un autre idiot tu n'abrèges pas tes vacances tu vas le sauver voilà un autre idiot comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte avec ce genre de personne vous avez bien entendu le genre de propos que pondent certains camerounais vous avez déjà entendu ça dans quelle nation vous avez déjà entendu ça dans quelle nation et il s'appelle béni de l'éternel il se fait appeler béni de l'éternel vous avez déjà tout ce que les camerounais pondent là vous avez déjà entendu ça de quel enfant de quelle nation waouh non oh vraiment tu t'es encore tu t'es encore fait avoir celui-là c'est un petit bandit viens viens Thibaut viens Thibaut viens faire câlin oh vilain oh vilain oh oh il est vilain le franget il n'est pas gentil pas gentil du tout je disais donc que vous avez déjà entendu tous les propos que certains camerounais pondent là vous avez déjà entendu ça de quel enfant de quelle nation mes chers frères et soeurs non non être camerounais c'est une vraie malédiction moi je vous le dis c'est une vraie vraie malédiction parce que béni de Dieu là ne se rend pas compte que demain il peut être de l'autre côté de la barrière béni de Dieu tu peux être de l'autre côté c'est à toi de te sauver tout seul non c'est à toi de te sauver tout seul le professeur comme te l'a dit il ne viendra pas vous sauver vous allez vous sauver tout seul et certains camerounais n'ont pas compris ça chacun doit se sauver tout seul les gars moi je me suis sauvé tout seul depuis je me suis sauvé tout seul depuis toute seule depuis mais il y en a qui sont assis là à torpiller les autres béni de Dieu toi même ta vie ressemble à quoi la vie de ta famille ressemble à quoi même si la tienne un tout petit peu douceureuse celle de ta famille ressemble à quoi celle de ta famille au sens large ressemble à quoi oh malédiction il y a vraiment du boulot je vous dis que ici dans ce bas monde aucun peuple n'agit comme le peuple camerounais aucun je vous dis aucun le camerounais n'a vraiment plus d'empathie et il oublie que dans le Cameroun actuel pour rien tu peux te retrouver à la place de Mama Doumota pour un rien tu peux te retrouver toi là béni de l'éternel tu peux te retrouver à la place de Mama Doumota tu sors le matin comme ça tu arrives à un carrefour et sans crier garde tu te retrouves à la place de Mama Doumota et tu seras bien content qu'une personne comme moi attire la lumière sur ta situation comme tu me demandes comment on appelle d'écouter mes vacances pour aller le sauver voilà donc le Camerounais en toute sa seconde et nous devons avancer avec le Jassi wow nous devons avancer avec le Jassi d'accord on va sauve carré nous sommes obligés on n'a pas le choix c'est une nation que nous devons sauver ce ne sont pas des individus nous sommes tous ce passage c'est une nation heureusement heureusement pour beaucoup d'entre vous c'est une nation que nous sauvons pas les gens individuellement pas les gens individuellement pas les gens individuellement beaucoup d'entre nous vont y laisser la vie ça on le sait beaucoup d'entre nous vont y laisser la vie peut-être que Mama Doumota en fera partie peut-être qu'il en fera partie mais ce sera pour que les gens comme bénis de Dieu puissent avoir une vie acceptable ou ce sera pour que ta famille puisse avoir une vie acceptable et j'espère que ce jour là tu penseras à ce Mama Doumota un minimum j'espère mais les ingrats que vous êtes vous allez comme tu t'appelles béni de Dieu tu vas penser que c'est l'oeuvre de Dieu Dieu nous a donné de quoi subvenir à nos besoins c'est Dieu là voilà un autre qui est encore venu me donner mal à la tête ouais aujourd'hui vraiment les sardinats sont versés sauf que sur mon direct Ngonon j'ai déjà dit qu'ici quand tu arrives avec belligérance je te bloque je ne t'ai pas demandé de regarder mon direct j'abois sur mon mur j'abois sur mon mur tu entres tu viens me dire que j'abois chez moi coucou bon non vous êtes cogné vilain viens tu connais tu connais ton frère c'est un vilain garçon il t'a fait ça il t'a fait ça durer c'est fini c'est fini il est vilain il est vilain oh là là et là là ce soir c'est facile c'est fini tu vas encore aller jouer avec lui non c'est fini c'est fini c'est fini et tu n'es pas joué avec lui n'yambe non laisse-la tranquille bon oui c'est fini il est pas gentil c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini oh vraiment la fratrie la fratrie c'est dur bon voilà un autre là je crois que je vais devoir couper bon direct ah le mensonge de ça qu'est-ce qu'il y a comme mensonge là dedans tu es médecin pour établir que quelqu'un ne peut pas perdre autant de poids Mamadou Mota costaud par rapport à quoi ? hein ? tu es allé le peser quand il est entré en prison moi je suis capable de perdre 5 kilos en une semaine voilà donc les Camouns qui passent le temps à sortir des phrases comme un paix hein ? hein monsieur costaud costaud par rapport à qui ? est-ce que tu es diététicien pour dire que il ne peut pas perdre il ne peut pas devenir maigre comme ça tu as fait 2 jours sans manger combien de jours sans manger là ? hein ? tu as déjà passé de ce reste que 5 jours sans manger ? ou bien tu es spécialiste en métabolisme humain maintenant ? bon moi j'en étais en gono qui vient me traiter d'aboyeuse ou bien d'aboyeuse sur mon direct toi je te bloque je t'ai pas invité les sauvages devraient aller se prendre une pilule pour guérir de leur sauvagerie donc je te bloque je t'ai pas invité donc j'abois tu peux aller te faire foutre chez les grecs donc voilà bonjour chez toi madame gono ah ah c'est de cela que nous devons parler hé papa jean claude moi j'ai l'électricité chez moi de toute ma vie en beng on m'a jamais coupé l'électricité 5 minutes quand il dit même 2 minutes de toute ma vie en beng non c'est au camounet de se battre pour avoir une vie meilleure hein oui hein oui nous n'avons pas apporté tout le camoun sur le dos pour avoir affaire au béni de Dieu hein ? des personnes remplies d'ingratitudes comme béni de Dieu là tu vas aller laisser ta vie pour lui mais il ne verra même pas il ne pèsera même pas comment dire il ne prendra même pas la mesure de ton sacrifice ah oui oui voilà un autre vraiment les belligérants sont toujours avec les fautes directes la mine pardon va lancer ta part ta part qui soit juste va lancer ton vrai direct qui est juste ah non nous avons tous la l'option directe sur nos portables ah oui sur nos smartphones tout le monde a l'option direct dans la mine Pierre je te prie de bien vouloir aller lancer ta part de direct on est d'accord ? voilà donc bonjour chez toi je donne je donne des vacances à tous ceux qui ne sont pas comment dire tous les belligérants aujourd'hui je ne suis pas là pour créer une guerre on a assez de problèmes comme ça on a assez de problèmes non j'appelais pour ou pas j'appelais j'ai lancé le direct pour faire comprendre à mes frères que nous avons beaucoup de nous avons beaucoup de pain sur la planche voilà vraiment les idiots sont de retour il est même qu'elle est là-bas il est qu'elle est qu'elle est en Europe ou à et au Cameroun ouais ouais mes frères ok voilà 8 heures à Gara ouais 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 quelqu'un a su mon direct il me demande si j'ai rien à faire je fais du baby city donc bonjour chez toi ah j'habite dans quel quartier il n'y a pas de quartier chez moi Jean-Claude il n'y a pas de quartier chez moi je n'habite pas la république bananière du Biamoroun ah c'est bien un mensonge voilà et vraiment les Camerouns me dépassaient dis-moi tu es médecin moi je dis que je suis capable pour avoir perdu pour avoir perdu 5 kilos en une semaine il me dit que non on n'est pas capable de perdre 5 kilos vraiment et en vêtue de quoi moi j'ai les preuves de ce que je dis j'ai un dossier médical et j'ai même fait mieux que ça j'ai perdu 11 kilos en 3 mois c'est la moyenne j'ai perdu 11 kilos en 3 mois bon quand je dis même en 3 mois c'est on enlève les 2 semaines les 15 jours en 2 mois et demi j'ai perdu 11 kilos tu viens me dire là qu'on est incapable de tuer vraiment et on pense pouvoir avancer avec ce genre de personnes vous avez je prends un exemple pour ceux qui sont dans le déni là vous regardez souvent les missions Koh Lanta Koh Lanta c'est combien de jours ces 40 jours vous avez vu dans quel état sont les personnes qui font la compétition jusqu'au bout vous avez vu comment ils ont les eaux sur la peau à la fin 40 jours voilà les Camerounais qui vraiment les Camerounais parlent seulement parce qu'ils ont la bouche pour parler bon sur ce nous avons des chantiers mes chers frères et soeurs Koh tapez les mains vous voyez comment je suis en train d'enjoy tranquille hein je suis avec mes mes deux fistons là hein des 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 petits des petits tourbillons et on danse hein hein Thibou voilà la vie que nous autres avons hein pour ceux qui disent là que oh tu ne travailles pas oh je suis en vacances les gars et je pouponne ça a un vieux goût hein hein coucou Thibou vous voyez ils se sont ils ont moins de deux ans hein ils écoutent déjà les chansons afro et ils connaissent ça par cœur oh d'élie no elle no elle yes no elle et et ils adorent hein voilà voilà les citoyens du monde que nous faisons eh oui on leur parle le français vous avez remarqué que je leur parle le français mais ils vont apprendre l'anglais à l'école ils vont apprendre l'espagnol hein citoyens du monde non elle voilà les citoyens que nous sommes en train de mettre en route pas des Camerounais qui ont un cerveau qui a la taille d'un grain de riz ouais ouais nous sommes en train de mettre en route des citoyens du monde ils écoutent le linga là vous avez entendu eh oui il y a tout là le malgache citoyen du monde le monde ne s'arrête pas à sa petite personne le monde est vaste le monde est vaste hein Thibaut voilà depuis que je suis assise là sont les chansons afro que vous entendez eh oui eh oui vous qui pensez que nous faisons de petits bounties non ce ne sont pas des petits bounties ce sont des citoyens du monde tout à fait je suis d'accord avec toi Thibaut oh t'es gentil tout plein donc voilà le direct est fini depuis vous pouvez sortir maintenant vous pouvez sortir maintenant parce que je suis dans le divers je tape le divers avec avec ma fifi qu'est-ce qui se passe c'est fini c'est fini a plu a plu est-ce que c'est fini c'est fini coucou ah non pas mature et tu savais que c'était fini n'est-ce pas non non je suis pas d'humeur entendre m'entendre mature sincèrement non 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 aujourd'hui on va pas se farcir mature nous sommes en Afrique aujourd'hui alors les commentaires pour une fois je vais lire les commentaires c'est le malgache elle adore bon chers frères et soeurs retroussons nos manches parce que la route est encore longue sur ce sur ce sur ce on va se souhaiter une bonne fin de journée moi j'en suis qu'à la moitié il est midi midi moins 5 donc on va commencer à voir ce que ces petits anges vont manger on va commencer à voir ce que ces petits anges veulent manger chaud chaud un chaud bouillant hein Thibaut on se capte demain en espérant que chacun retrouver ses esprits et qu'on trouve le moyen définitif de structurer la chose de venir en aide à ceux qui sont en train de donner de leur temps de leur vie et de leur de leur corps parce que ces personnes sont torturées ils vont être marqués à jamais ayons un peu de respect pour ceux qui sont incarcérés juste un tout petit peu de respect ils le méritent grandement parce que nous sommes dehors à dire tout et n'importe quoi à vivre nos vies à manger ce que nous voulons pendant que eux dorment dans la merde ils sont traités comme des moins que rien donc ayons un tout petit peu de respect pour ces personnes ayant du respect pour ceux qui tombent sur le champ de bataille qu'est devenu le nozo ayant un peu de respect pour leur famille parce que leurs familles sont en train de payer un lourd tribut pour la liberté du Cameroun pour la liberté des petits des petites têtes percées comme béni de l'éternel il y en a qui payent l'ultime prix pour que les Camerouns soient libres belle fin de journée à tout le monde et à demain c'est un petit pangula Sous-titrage ST' 501